Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome d'Anguin en compagnie à des trotteurs bien entendu ce mercredi 3 juillet avec une compétition qui sera super de Quintet. Ce sera la 7ème course du programme, le prix Florence Lecellier qui rend hommage à une professionnelle malheureusement partie trotteur en tout cas. C'est une compétition réservée à des chevaux de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 285 000 euros. Vous le savez les nouveaux horaires du Quintet ont commencé depuis le début du mois et cette épreuve aura lieu à 18h dans cette réunion principale. On va faire même un petit point, pardon j'ai pas tout dit, c'est 2875 m qu'il y aura à parcourir pour 16 concurrents. Cette fois on est complet, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 6, Héraldic, pas grand chose à dire sur sa candidature. Il aligne les victoires et les 2ème place. C'est vrai que ça fait maintenant plus de 15 mois qu'il n'est pas sorti de la 1ère ou de la 2ème place. C'était une disqualification, je ne sais pas quoi dire contre lui en fait parce qu'en 39 sorties il compte 20 victoires et 11 places sur le podium. 75% même plus de réussite. Alors il découvre la piste d'Anguin mais bon, il reste sur une victoire à Vincennes dans une épreuve à peu près similaire. Non franchement il est capable d'adopter toutes les tactiques, pour moi c'est le cheval de la course. Maintenant il faudra qu'il arrive quand même à devancer le numéro 16, Hédédarling, Hédédarling qui a certainement été préparé pour cette course. La dernière fois il courait tout simplement. Le prix René Ballière, les meilleurs chevaux, Hidaot, Thillard, Orsidrim, enfin bref, la crème de la crème. Il était ferré parce que c'était une course justement de préparation. Là il est déféré des 4 pieds, c'est le plus riche au départ. On ne peut pas se tromper quand on connaît Jean-Michel Bazir, on sait que c'est une préparation idéale pour lui. En tout cas je pense qu'il va vraiment fournir sa meilleure valeur et il ne devrait pas taper loin. Ensuite en troisième position j'ai retenu pour moi la troisième base, le numéro 4 Horatius Della. Là encore pas grand chose à ajouter, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui reste sur une troisième place dans un lot bien composé d'arrière. Et des darlings d'ailleurs, du côté de Vincennes, donc un cheval qui est en forme, lui aussi est capable d'adopter toutes les tactiques. J'ai regardé ses statistiques à Anguin, il a couru deux fois sur ce parcours en étant déféré des 4 pieds pour une victoire, une troisième place. Donc du 100% de réussite, non pour moi rien ajouter, un petit peu comme pour les autres. C'est un concurrent, s'il fait sa course, il devrait être sur le podium. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 3-7, deuxième atout de Jean-Michel Bazir. Il s'est montré rassurant lors de ses deux dernières sorties, troisième du côté de Vincennes l'avant-dernière fois. Et puis dernièrement, quatrième de l'étape du GNT du côté de Bordeaux, c'était il y a deux semaines de cela. Donc un cheval qui est en forme, qui est déféré des 4 pieds, qui est confié à Alexandre Abrivar, tout pour plaire. C'est vrai qu'il n'a pas de référence à Anguin, il faut dire qu'il n'y a couru qu'à une seule reprise et il était ferré. Donc c'était peut-être pas forcément une course qui reflétait vraiment sa valeur. En tout cas, il devra apprécier ce parcours, cette piste plate, corde à gauche, c'est pour lui plaire. Et pour moi, c'est un cheval qui devrait confirmer ses bonnes dispositions et lutter pour une 3-4-5ème place. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro A9, Gablou Carize. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière disqualification. C'est vrai qu'il est un peu moins régulier depuis le début de l'année que lors de la saison précédente. Mais dernièrement, du côté de New York, il n'a pas eu forcément toutes ses aides. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans l'étape du Trophée Vert. Donc moi, je ne le condamne pas là-dessus. En plus, pour son retour en région parisienne, il est confié à Eric Raffin. C'est quand même un gage de réussite. Est-ce qu'il a couru en gain ? Je ne suis pas sûr qu'il ait déjà couru en gain. Il a couru une fois en gain pour une 5ème place sur ce parcours. C'était en 2020, donc ça date. Je pense qu'il faut vraiment le reprendre en confiance en tout cas. Et pour moi, il est peut-être barré pour les premières places. Peut-être même sur le podium par rapport aux chevaux de 7 ans. Mais en tout cas, il devrait remettre les pendules à l'heure et prendre une petite place. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 8, Hold-Up du Dijon. J'aurais même pu le retenir devant Gablou Carizet. Pardon, c'est Hold-Up du Dijon. C'est un cheval qui vient de devancer Havseven dans l'étape du GNT du côté de Bordeaux. Il terminait 3ème. Alors cette fois-ci, il n'est pas plaqué des antérieurs et des ferrées des postérieurs. Il est seulement plaqué des antérieurs. Maintenant, il a prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie et en étant dans cette configuration de ferrure. Donc, ce n'est pas forcément rédhibitoire. Mais bon, ça lui donne peut-être un petit peu moins de marge. C'est pour ça que je vois seulement une petite chance pour les places. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 14, Equiano. Alors, Equiano, c'est peut-être l'outsider très séduisant au départ de ce quintet. Pourquoi ? Déjà, il vient nous assurer de sa forme du côté d'Avignon. Et puis, j'ai regardé quand il venait en gain. Ça se passait en général plutôt bien. Mis à part 2 disqualifications, il a toujours terminé dans les 5 premiers. Et il compte même 2 victoires, notamment dans un quintet. C'était certes il y a 2-3 ans de cela. Mais en tout cas, il apprécie ce parcours et c'est un avantage. Ça peut lui permettre, pourquoi pas, de surprendre à Belcott. En tout cas, moi, je l'ai retenu en 7ème position. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu là ce Dipsy de Chaman. Alors, c'est la moins riche au départ et elle vient de se montrer fautive. Mais il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus. Lorsqu'elle est déférée des 4 pieds, elle réalise vraiment de sacrées belles choses. Enfin, elle n'a pas été souvent déférée des 4 pieds ces derniers temps. Mais en tout cas, lorsqu'elle avait été déférée des 4 pieds il y a 2 mois de cela, 2-3 mois de cela, elle avait vraiment été très séduisante du côté de Vincennes. Là, ça s'est moins bien passé fin mai. Mais en tout cas, avec la fraîcheur qu'elle a reprise, je pense qu'elle est capable, pourquoi pas, de surprendre également. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu en outsider le numéro 7 d'Acero. Alors certes, il a âgé de 11 ans. Il a ses cadets sur la route. Maintenant, il adore l'hippodrome d'Anguin. Ça aussi, j'aime beaucoup jouer les concurrents qui ont l'aptitude à ce parcours. Je regarde ses statistiques. Il a très très peu déçu sur l'hippodrome d'Anguin. Surtout lorsqu'il était déféré des antérieurs. Il n'a jamais déçu déférer des antérieurs sur la piste d'Anguin. Il y a des références à bon niveau. Donc attention, je trouve vraiment que c'est un cheval qui mérite attention. Et je pense qu'il est capable lui aussi de créer la surprise s'il venait y avoir une ou deux défaillances. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 16. Le 4, le 3, le 9, le 8, le 14, l'As et le 7. Et en cas de non partant, le 7. L'As, c'est mon huitième cheval. En conseil de jeu, écoutez, le 6 est raldique. Rien à reprocher. Le 16 est des darlings qui a visé cette course. Et puis le 4 aura suce des lacs qui est irréprochable. J'invente rien. Je vous donne les favoris. Mais c'est vrai que des fois, les favoris sont solides. Il n'y a pas grand chose à faire. On peut essayer de sortir des sentiers battus quand les courses sont ouvertes. Là, elles ne le sont pas trop. Et c'est vrai que, bon, peut-être qu'il va y avoir des surprises. Mais pour moi, c'est difficile de les trouver. Quant à mon sens, il n'y en a pas forcément qui se détachent. Voilà pour ce quinté. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme je vous le dis à chaque fois, pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également faire un tour sur turf-fr.com. Vous le savez, tous les dimanches, on met en jeu un abonnement. Mais vous pouvez également vous y rendre même sans abonnement. Il y a vraiment de grandes informations. Que ce soit au niveau des partants, même un pronostic gratuit pour le Quintée qui est toujours très intéressant. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Longchamp. On revient sur l'hippodrome de Longchamp ce jeudi en compagnie bien entendu des Gallopers. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et de bons jeux à tous. Bye bye.